Edressa Goudiabi aurait perdu la vie à Jigienchor et l'autopsie qui a été réalisée révélerait que le jeune serait victime d'une mort violente par choc hémorragique suite à une plaie du coup causée par une arme blanche contondante et tranchante comme une hache ou un sabre. Sa famille interpellée dit attendre toujours ce document et précise. Nous attendons, nous espérons avoir des résultats quand même concrets par rapport à sa mort puisqu'il s'agissait d'une blessure par balle et jusque là nous n'avons reçu aucune information de l'autorité judiciaire, aucune information de l'autorité de l'hôpital régional de Jigienchor, aucune autre information officielle par rapport à son décès. Nous avons été désagrément surpris de cette nouvelle regrettable que nous dénonçons avec toute énergie annonçant que notre frère a été blessé par arme blanche. Nous n'apporterons pas de crédit à ce que la presse a relayé à travers les médias et les réseaux sociaux. Face à la presse régionale Semar, la famille Goudiabi dit ne pas comprendre la tournure que prennent les sources dans cette affaire. Le témoignage a été unanime qu'effectivement il a été atteint par balle. Je le dis, je le répète encore, il a été atteint par balle et il y avait une unité de la gendarmerie qui était devant d'où venait la balle. C'est clair, la précision doit être de taille. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails parce que c'est une affaire qui est pendante en justice mais nous nous relatons les faits des témoins. Cette famille, visiblement très remontée de cette tournure de l'affaire, a décidé de déposer une plainte contre le tueur de leur fils. Elle dit attendre de pied ferme le document dont le contenu a été à la une de certains quotidiens parus ce mardi au Sénégal.